Elle fait partie des pionnières de la littérature sénégalaise. Illustre écrivaine, Maria Maba est allée au-delà du continent. Son nom a parcouru le monde à travers sa plume. Son œuvre majeure, une si longue lettre, a été traduite du français vers plus d'une vingtaine de langues. Né à Dakar en 1929, son père, Amadouba, était fonctionnaire de l'État et deviendra ministre de la Santé dans le premier gouvernement du Sénégal. Maria Maba a perdu très tôt sa mère, ce qui fait qu'elle serait éduquée par ses grands-parents dans une famille musulmane attachée aux valeurs traditionnelles. À 14 ans, Maria Maba avait déjà son certificat d'études primaires. C'est ainsi qu'elle rejoint l'école normale de Rufusque en 1943. Elle quittera cette école avec un diplôme d'enseignement en 1947. Pendant 12 ans, elle était enseignante. Mais, pour des raisons de santé, elle demande sa mutation au sein de l'inspection régionale de l'enseignement. Maria Maba a eu trois mariages, dont un avec l'homme politique Obeidjop, avec qui elle a eu cinq enfants. Ces expériences conjugales amèneront la femme de l'être à s'engager dans des associations féminines. Elle se battait pour les droits des femmes à travers des articles et des prises de parole publiques. Inégalité entre hommes-femmes, problèmes de caste, injustice à l'égard des femmes, polygamie, sont autant de thèmes qui intéressaient particulièrement l'écrivaine. Dans une si longue lettre, publiée en 1979, elle adopte un style épistolaire pour poser un regard critique sur la société sénégalaise. Elle posait ainsi les jalons pour l'émancipation de la femme et manifestait ses positions féministes. Une si longue lettre est cruciale dans la vie de la romancière. Sa publication a suscité de l'intérêt pour la plume de Maria Maba, son art et ses capacités littéraires. D'ailleurs, dès l'année 1980, elle obtiendra le prix nomin de la publication en Afrique à la foire du livre de Francfort. Son deuxième roman, Un chant écarlate, sera publié à titre posthume en 1981. Dans cette œuvre, elle montre les différences culturelles qui conduiront à l'échec d'un mariage entre un Sénégalais et une Française. Dans ses œuvres, Maria Maba s'attaque aux faits sociaux de son époque. Elle décrit les situations de ses contemporains, interroge les causes et exprime ses positions sur les situations de la femme au Sénégal et en Afrique. Son influence et sa notoriété sont certaines. Son œuvre, Une si longue lettre, figure dans les œuvres au programme pour l'enseignement secondaire au Sénégal. Toujours pour lui rendre hommage, l'école des jeunes filles de l'île de Gorée porte son nom. Une écrivaine intemporelle avec un style particulier qui fait qu'elle marque encore et toujours les esprits avec ses deux seuls opus, une si longue lettre et un chant écarlate. Sous-titrage Société Radio-Canada ...